Qu'est-ce que le chemin de traverse ? Traverse. Traverse, parce que c'est un choix qu'on peut poser. Mais le chemin de traverse, ça dépend aussi si on le trace soi-même ou s'il est tracé. Je voudrais rendre lisible quand même, mais sans trop d'indications, sans trop souligner aussi. Je dirais comme un arveau. Il y a une invitation quand même dans l'arveau. C'est un passage à la fois ouvert et à la fois qui préserve une certaine intimité et qui demande quand même de franchir un pain, de franchir un seuil. Les deux, je pense que c'est les deux face d'une pièce. Il y a les espaces qui sont très ouverts et très exposés. et il y a les espaces qu'on pénètre, où on est plus intimiste, où on est un peu privilégié. Je pense qu'on doit conjuguer, on conjugue tout ça dans une ville qui est traversée par un fleuve et qui comporte aussi pas mal d'obstacles, d'éléments à pénétrer, comme le relief aussi. Mais Flaque d'eau, oui, il y a vraiment l'expérience directe. Et le pylône, c'est qu'il est toujours à distance. C'est quelque part aussi une représentation ou un appel sans... il n'y a pas à choisir. Mais je pense qu'on peut fantasmer en cultivant son potager. C'est quand même un temps aussi le potager. C'est un temps qu'on passe au contact aussi de la terre, de l'eau, de l'air et ça amène souvent à des pensées qui s'évadent, qui vont très loin. Et donc voilà, on rejoint d'autres paysages aussi. Peut-être commencer par la cueillette des champignons, mais... Oui, c'est quand même... C'est une manière d'être au lieu avec beaucoup d'attention pour rencontrer le champignon. C'est quand même tout un art. Passerait le champignon, je me dirais, je méfierais en fait quelque part d'un certain formalisme qui peut enfermer. Donc je ne concevrais pas une passerelle à partir de l'image, ou en tout cas j'essaierais de m'en détacher. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si tu es très. Et j'ai pas de m'en détacher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?